Le chiffre de 3, c'est surtout sur ça que les gens ont bloqué, soyons honnêtes, qu'il est un peu random. Warzone, c'est 120 gigas. Donc, tu peux jouer à Warzone dans 40 semaines, si tu veux. Ça pose problème. Ouais, je vois. Là, on va pas bliquer sur les chaînes. Ouais, il faut trouver le sweet spot pour ce genre de truc. À un moment donné, il faut dire les choses et il faut être capable de le dire. Il faut aussi, il faut être soi-même. Mais oui, c'est un spot particulier. C'est un spot particulier. Il y a un angle qui, selon moi, est le bon pour faire le titre de comparaison, c'est les castes Zedlan. Où t'as un zérator qui connaît pas nécessairement les jeux sur lesquels il est et qui prend un expert avec lui. Et où en vrai, c'est le truc de... Mais après, c'est un expert toute proportion gardée, encore une fois. C'est des experts... C'est des gens qui ont une légitimité sur le jeu qu'ils sont en train de casser. C'est ses meilleurs potes qui cassent le mieux ce truc-là. Oui. Parce qu'encore une fois, Alpha sur Edge of, c'est un excellent duo. Mais non, en fait, quand ils castaient du Edge of 2 ou du Edge of 4 avec Zera, il n'y avait rien. On connaît les bonus tatars, on a 2-3 fiches. Mais la dynamique de la partie et tout, elle n'est pas forcément très claire en réalité. Ce qui m'amène et ce qui nous amène, je pense, à se poser la question, c'est quoi un bon casque ? C'est quoi le truc ? Moi, j'ai l'impression d'être dur, de toute façon, en termes d'appréciation de casques. C'est normal. En fait, c'est normal parce qu'on a été à l'école de comment on apprend à caster. Le premier truc qu'on a appris à faire sur Internet, ce n'est pas à raconter des conneries et à essayer d'être fun quand on joue à League of Legends en solo queue. Ça a été de mettre dans un écran un contenu qu'on kiffe. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, je pense que c'est un truc que tout le monde se pose la question. Genre, on l'a vu récemment. C'est quoi le cast, en fait ? C'est quoi l'activité de caster ? Est-ce qu'il faut... Moi, je me pose la question, genre, est-ce qu'il faut être protecteur de ce truc-là ? J'ai envie de dire que oui, dans notre position. Alors, c'est normal, c'est dans notre intérêt, entre guillemets. Mais est-ce qu'on doit être protecteur de l'activité de caster ? En fait, je pense qu'il faut une dose de protectionnisme, entre guillemets. Mais il ne faut pas être puritain ou quoi que ce soit. Il faut être ouvert à ce que ça soit autre chose. Parce que ça ouvre aussi. Et c'est dans notre intérêt, notamment, quand on est des petits jeux. Parce que c'est pas caster de League of Legends, c'est un petit jeu. Du coup, il faut avoir cette ouverture au fait qu'il y ait des influenceurs. Si ça les intéresse de faire du cast, c'est d'accompagner dans le move. Mais c'est vrai que c'est le truc où ça devient intégralement un truc d'influenceur. Où tu peux, du coup, avoir des faire-croix, des gens qui, potentiellement, n'ont jamais touché au jeu. Même, tout court. Et des gens qui n'ont jamais rien cassé. Et qui derrière fait immédiatement un gros événement en offline. C'est un peu embêtant. Du coup, ça ne rend même pas aux jeux qui sont censés apprécier. Quel est ton apport réel ? Si ton apport, c'est ton nombre de followers. C'est mieux que tu vois. Mais malheureusement, le jeu va là-dedans. Mais c'est un des thèmes que je veux aborder dans la journée. De toute façon, c'était le thème. C'est une grande boucle. Mais qui est le thème de la stats et de l'algorithme. C'est un truc que j'ai regardé. Pas mal de contenu là-dessus. Et en fait, ce qui m'a, entre guillemets, fait plaisir, c'est qu'on n'est pas tout seul là-dedans. À se poser cette question-là, du coup ? Voilà. Nous, on est dans le jeu vidéo et dans l'e-sport et dans Twitch. Mais il y a plein de gens qui se la posent partout, cette question. Que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la musique, que ce soit à plein d'endords. La question est même très pertinente à l'heure actuelle, vis-à-vis du journalisme. Il y a pas mal de jeunes journalistes qui sont d'abord lancés un peu à moitié en tant qu'influenceurs. À moitié avec un truc de YouTube, à trouver des trucs en prestat pour des journaux, etc. Et où du coup, il y a soit maintenant aussi des influenceurs prendre des positions de journaliste. Alors qu'eux-mêmes avaient un peu commencé leur carrière en tirant sur les salles d'influenceurs. Et du coup, qu'est-ce que c'est une petite journaliste, etc. Il y a pas un diplôme d'État du journalisme. Il faut avoir une activité, c'est avoir au moins la moitié revenus qui viennent d'un organe de presse, en fait. Du coup, des journalistes. Oui, pour avoir sa carte de journalisme. Et l'organe de presse peut être un peu n'importe quoi, du coup. C'est pas besoin d'être dans un quotidien national pour être journaliste. Je crois qu'il faut un truc reconnu, quand même. Ouais, je pense que j'avais plus à Élise Lucet en parler dans je sais plus quoi. Mais en vrai, l'accréditation d'organe de presse, enfin, je pense que c'est un truc qui s'est promis de l'histoire par mois. Il sort des articles qui sont effectivement de la presse et pas juste de l'opinion, juste de l'info, juste de l'opinion. Il faut avoir des points de litre dont t'as jamais entendu parler, ils t'ont jamais suivi la bande. Si on réduit le truc, je pense que la grosse question, c'est effectivement cette espèce de débat entre la compétence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans le jeu, dans le cadre du cast, j'entends. La compétence vis-à-vis du jeu, donc qu'est-ce que c'est ton niveau de jeu ? Et combien d'heures de vol t'as en tant que caster ? Parce qu'il y a une compétence globale qui, à mon avis, peut être étalée sur n'importe quel jeu, en fait. Si t'es un bon caster de jeux vidéo, t'es un bon commentateur, t'as cette compétence d'entertainer, de broadcast, de blabla, de raconter des histoires, de driver une storyline. Mais ouais, ouais, du coup, je trouve qu'on est dans une croisée des chemins un peu bizarre où, en fait, c'est difficile de dire, il m'intéresse pas ce mec, enfin c'est pas ça, mais je veux pas que cette personne-là soit en train de caster, alors qu'en même temps, ça drive des audiences de fous furieux. Donc du coup, t'attires quand même une certaine audience qu'on aurait peut-être pas regardé d'habitude, ou en tout cas, tu génères des chiffres qui font dire, c'est assez difficile de chier sur un stream qui fait, je vais prendre cet exemple-là, parce que moi, c'est celui que j'ai vu récemment, qui m'a vraiment paru très 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 étrange, c'est de voir, du coup, Ah, je pense que c'est une bonne idée. Le gang, ah, pas bête ça. On fixe le son, les amis. Ouais, du contraire, je continue. Oui, vas-y, c'est qu'il y a une grosse barbe, pour la petite anecdote, regarde cette cam, c'est qu'il y a une grosse barbe, vous savez, et donc du coup, bah mettre la cam ici, enfin, le micro là, ça fait que la barbe, elle fait, les secondes, donc il faut trouver des astuces. Là, t'es un espron, et t'es en train de lui fixer, n'est-ce pas, une banane, banane sur laquelle on va pouvoir mettre, eh bien, tout simplement, c'est pour ça, d'ailleurs, je parlais de bandoulière, j'étais en bas, il y a un truc à faire passer, là, tu vois, sur lequel on va pouvoir accrocher, parce que le t-shirt, ça bouge tout le temps, c'est Micron, les bons plans. C'est Micron, les bons plans. Ça nous permettra de faire l'intro, tu vois, et de reprendre là où on en était. De toute façon, moi, je compte en parler de ce truc-là. Bah ouais. Ouais, parce qu'on est là, on était lancés, on était en train de se lancer, et c'était très bien, mais j'aime bien dire bonjour, quand même. Bah ouais, c'est... Vas-y, hein, dis-nous tout, mec. Bonjour à tous, c'est les podcasters épisode 2. Épisode 2. Merci pour les excellents retours pour l'épisode 1, vous avez fait extrêmement plaisir, mine de rien. Vous n'avez pas trop regardé les games de StarTart qu'on a mis derrière, sur la chaise, mais c'est pas grave, le podcaster 1, lui, a fait ses audiences, et a simplement, voilà, un gros 5K à vue, 5K à vue sur une vidéo d'une heure et demie. Voilà, ça fait bien plaisir, en vrai, il y a eu quelques écoutes Spotify, n'hésitez pas à aller checker, alors on n'est pas sur toutes les plateformes, Spotify pour un podcast, podcast, c'est gratos, voilà, allez checker là-dessus, on le met sur cette plateforme-là uniquement, il n'y a pas d'histoire de partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est une simplicité d'upload et de temps passé, mettre le fichier en ligne sur toutes les plateformes, la description, la miniature, les conneries, etc. C'est plus simple de mettre ça sur une, donc vous avez le choix entre YouTube et Spotify, n'est-ce pas, c'est pour l'écoute, et vous pouvez vous abonner à la page Spotify, là, il y a une cinquantaine de personnes qui ont mis leur petit abonnement sur la page aussi, pour les prochains podcasts, donc voilà, je ne sais pas, allez checker ça, et bienvenue pour l'épisode des podcasters 2, Jingle ! On est le 26 mars, on est le 26 mars, voilà, on est mardi, voilà, pour donner un petit peu de trucs, parce que ça ne va pas sortir tout de suite. Non, de toute façon, on vise le premier mercredi chaque mois, c'est ça l'ambition du truc. Ok. Voilà, du coup, tac, 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 voilà, il y a eu un exemple récent, voilà, je reconnecte les trucs, vis-à-vis du game, du coup, influence versus compétence, versus, voilà, formation, entre guillemets. VCT, donc Valorant, Champion Tour, whatever, bref, gros event majeur, et en fait, premier event majeur, l'équivalent de notre EPT, si vous voulez, comme l'EPT offline, avec toutes les équipes du monde, parce que je crois que la finale est une finale Sentinelle versus Genji, c'est en Espagne, Sentinelle versus Genji, donc Corée contre NA, donc voilà, on est sur un event global. Les castes nationaux sont soit en studio, soit sur place, mais bref, il y a évidemment une couverture globale en plein de langues, en espagnol, en français, en anglais, en coréen, en chinois, ouais, et du coup, pour le stream français, je n'ai pas été regardé pour les autres, mais pour le stream français, il se trouve qu'il y avait une autre équipe de casters, en plus de l'équipe officielle VCT, entre guillemets, des commentateurs professionnels, entre guillemets, sont des commentateurs professionnels, il y a eu ce team d'un flux, slash, joueurs, streamers, qui était sur place aussi, qui a diffusé le truc, donc la team, c'était FuguFPS, tu m'as dit, Ténikon, tout à l'heure, le... comment tu dis ? Elidia, qui est streameuse aussi, et qui fait du FPS, si je comprends bien, et du coup, Samuel et Thien. Et alors, beaucoup d'amour pour Samuel et Thien, effectivement, il y a du travail qui est abattu, et il y a une vraie pénétration du marché Twitch de la part de Samuel et Thien qui est incroyable, il fait des audiences, quelle que soit ce qu'il fait d'ailleurs, et du coup, ce trio-là, qui est, je vais... désolé de le dire, mais ne sont pas des commentateurs de jeux vidéo, ce sont des influenceurs, des joueurs, des streamers, très bien, et journalistes, en plus, dans le cas de Samuel et Thien, se retrouvent à faire une audience qui est quatre fois supérieure au stream français. Officiel. Au stream français, officiel. Et alors, se posent plein de questions, selon moi. Alors moi, ma première réaction, c'est de me dire, je me positionne dans la position du commentateur de jeux vidéo parce que ça fait douze ans que je fais ça, et je me dis, putain, je suis à la place des gens du VCT France, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il y a des gens qui apportent un truc qui est différent, que visiblement, et c'est ça qui m'amène à ne pas être trop brutal vis-à-vis de ce truc-là, c'est qu'il y a des gens qui le regardent. Genre, cette audience, elle ne débarque pas de nulle part. Il y a bien des gens qui trouvent ça plus intéressant que le stream officiel, peut-être plus professionnel, avec plus de storyline, plus de facts, plus de connaissances sur le jeu. Ils préfèrent regarder ce stream-là. Alors du coup, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que c'est l'audience qui détermine ce truc-là ? Donc, est-ce que l'audience est contente de regarder un truc qui est peut-être moins précis, mais peut-être plus fun, où ils trouvent ça drôle de voir Samuel Etienne dans un scénario comme celui-là, alors qu'on le rappelle encore une fois, beaucoup d'amour Samuel Etienne, et faire un, quoi. Il n'y a pas la compétence. En fait, il y a six mois, il ne jouait pas à Valorant, et il y a cinq ans, il n'avait jamais foutu les pieds sur Twitch. En fait, c'est surtout ça, le truc. Et il se retrouve à caster une finale d'un truc important, vraiment important, genre un truc majeur pour un jeu qui est en train de devenir un jeu majeur de l'esport. Le cast, en plus, en vrai, ça rajoute un petit peu celle dans la blessure, c'est que le titre du stream, le cast de l'histoire. Et moi, je suis là, ça m'emmerde un peu, tu vois. Et en même temps, ça m'emmerde que ça fasse plein de vues, et en même temps, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui regardent de l'esport, mais on est vraiment dans un truc qui est ultra bizarre, où je crois que les gens ne savent pas trop où aller, et moi, je ne sais même pas comment juger ce truc-là. Est-ce que je suis dur vis-à-vis de ce machin-là en disant que c'est horrible et que ça ne devrait pas être fait parce que ça dénature ou ça enlève de la qualité à ce que c'est que de broadcaster l'esport parce que je devrais être content qu'il y a plutôt qu'il y ait 10 000 personnes qui regardent, il y a finalement 45 000 français ou francophones qui sont en train de regarder ce truc. Donc, je ne sais pas trop où me placer, c'est un peu une question ouverte que je trouve là. Qu'est-ce qu'on est censé faire de ce truc-là ? Est-ce qu'on doit être protecteur du boulot de casqueur ? Bah, du coup, moi, je me pose aussi une autre un peu question qui est annexe à ça et même qui me paraît assez primordiale dans la dynamique, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire réellement, factuellement ? Parce que du coup, qui paye là pour cette vieille partie ? Qui organise ce truc ? Qui fait que... Et en fait, le truc, c'est qu'il y a forcément un moment ou un autre Riot qui dit oui, ok. Au minimum, ils ont dit ok. Qui valide le truc, ok, ça passe, éclatez-vous. Et du coup, c'est à aussi eux de mettre le standard potentiellement. Et du coup, la question maintenant, c'est est-ce que Riot est intéressé par un broadcast professionnel ? L'expérience qu'on a avec la LEC, le genre de trucs comme ça, on a envie de dire oui, ça les intéresse plutôt pas mal de proposer un bon produit e-sport. Mais est-ce qu'ils y sont suffisamment intéressés pour vraiment se dire ok, on a le jeu qui maintenant est bien lancé, devient un truc majeur et on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des influenceurs qui sont là purement pour leurs viewers, pour leurs audiences qui sont capables de générer. Là, on n'est pas sûr parce qu'on a aussi le contre-exemple de Kermin Korp et beaucoup d'amour et de respect à Kameto mais je ne sais pas si c'est le meilleur caster de League of Legends qui est une belle équipe. En vrai, ils ont une belle équipe. En fait, il y a une organisation autour pour qu'il soit effectivement, on en parlait, est-ce que c'était en off ? Je ne sais plus. On ne sait plus si c'est en off ou en vrai. Voilà, la ligne entre le direct et le pré-direct n'est pas claire. Mais ouais, être entouré de gens et créer une équipe et du coup créer une espèce de balance entre j'ai un influenceur qui attire son audience, qui est intéressé par le contenu en l'occurrence Kermin Korp construit son équipe ou en tout cas des équipes qui jouent dans la même ligne que son équipe et tu rajoutes des gens qui sont plus compétents, plus experts et tu te retrouves avec un équilibre. Moi, je me demande dans cette diffusion VCT qui est réellement méga compétent sur le sujet d'une diffusion e-sport. En fait, du coup, oui, dans le cadre de Kameto, moi, j'ai entendu dire que quand OTP a su que Riot laissait les droits à aussi Kameto pour les Worlds, ils sont tombés de mille étapes. Et c'est logique. Mais en fait, ça, c'est Riot. Que ce soit Valorant ou que ce soit League of Legends, c'est le même éditeur. Eux, ils sont sans pitié, en fait. Genre, c'est simple. Ils sont là et ils vont... Parce qu'en fait, ils ne payent personne. Ils ne sont pas en train de donner un chèque à Samuel Etienne pour qu'il... Enfin, je ne sais pas exactement, d'ailleurs. Mais en fait, le truc entre dire non, Samuel, nous, on veut bien que tu castes, mais en fait, tu vas sur la chaîne VTC et on te file 10 000 balles ou tu fais ça de bon cœur sur cette chaîne-là avec ces gars-là, bon, en fait, on ne paye personne, on fait plus d'audience. Les gars, ils sont gagnants. En fait, ils sont gagnants à 1 000 % à faire ça parce que Kameto, il n'a pas besoin de recevoir un chèque de Riot pour caster. Par contre, je pense qu'on lui dit si tu veux caster, tu vas chez OTP, il demanderait un chèque à ce moment-là, tu vois. Candis que sur sa chaîne, voilà, il paye un billet d'avion à Skyar. Moi, j'avais un peu regardé les deux trucs et tout et ça se valait en termes de qualité de contenu parce que Skyar, si c'est de quoi il parle, le gars, il regarde de l'eSport, il n'a jamais casté à proprement parler pendant des mois d'affilée mais il connaît le métier, tu vois, il l'a vu exercer. Ils sont entourés de pro-gamers qui viennent aussi. Il y a beaucoup de sports et c'est un peu moins clean évidemment en prod mais il y a une vraie qualité de contenu. Là, dans ton cas sur le VTC, c'est éclaté. c'est plus faible. J'aimerais vous dire que j'ai regardé 18 heures de ce truc. Je me suis intéressé au viewership, je me suis intéressé à quelques minutes de broadcast. Je me suis retrouvé beaucoup off-screen, enfin off-game donc du coup dans des dynamiques où ils sont sur place et tout. Il y a du bronzage, on est en Espagne, il fait beau, clairement tout le monde est imbe et tout machin et il y a un engouement qui est cool, tu vois, genre personne n'est en train de dire c'est de l'Adobe ou je ne sais pas quoi ou je ne bite rien au jeu. Ce n'est pas ça la conversation qui est en train d'avoir lieu mais encore une fois dans la dynamique de c'est un vrai boulot de commenter du jeu vidéo et ça ne s'improvise pas forcément, est-ce que c'est bien que ça existe ? Je suis d'accord avec toi et je ne sais pas si on est d'accord sur ce truc-là mais pour moi la problématique là-dedans c'est le côté peu, enfin au contraire un peu Far West de Riot qui dit faites, faites. Parce qu'ils sont gagnants, tu as raison de me dire, ils sont gagnants, ils font plus d'audience sur le truc, il y a des gens qui sont satisfaits, tu récupères quelqu'un comme Samu qui est très très heureux de pouvoir bosser sur, qui fait de la pub à Valorant en permanence, qu'on stream tous les jours, machin, donc ils doivent être très très satisfaits de ce truc-là, c'est vrai que ce n'est pas vraiment dans l'intérêt de shutdown ce truc-là à part si tu veux contrôler la qualité et si tu estimes que c'est important, si tu estimes que ça l'est pas, alors auquel cas ils ne sont même pas en train de prendre un risque, ils sont juste en train de faire plus d'audience et générer, faire des meilleurs chiffres pour leurs annonceurs, pour leurs partenaires. Et c'est vrai que vu de l'extérieur avec cette position, je trouve qu'il y a un truc un petit peu étrange parce que pour ceux qui s'en rappellent, on a tous vécu ça, je pense même chez Auger, tu vois, c'était rapide de se chercher dessus dès que tu disais une connerie ou que tu n'étais pas au fait sur une petite tête, sur un petit truc, tu vois, peut-être que l'audience, le viewership e-sport en devenant plus grand est devenu aussi moins expert et donc moins friand de trucs très précis et que du coup, on ne met pas trop en question ta compétition. Il est certain que dans un phénomène culturel de masse, tu vas voir beaucoup de personnes qui vont avoir une appréciation très superficielle du sujet et où du coup, oui, c'est très simple, Pompfétude qui en était aussi un bon exemple et qui étaient des gars, bon, qui étaient quand même Diamant, Lomaster, etc., mais surtout sur les premières années, les premières VOD, bon, tout le monde disait à l'époque, bon, beaucoup de gens disaient à l'époque, bon, en vrai, ces gars, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent, c'est un peu à moitié improvisé, mais ils savaient tenir une audience, une prestance, etc. Il a fallu inventer un peu le truc aussi. Oui, mais ce n'était pas pour une qualité technique d'analyse que c'était regarder et ils avaient quand même des très grosses audiences. La chaleurité, tu vas atteindre quoi, 150 000 abonnés sur YouTube en 2010, c'est bien machiné comme il faut. Je crois que ça apparaissait régulièrement dans les plus gros channels. Je crois que c'était dans les 10 chaînes YouTube les plus grosses de France. Je crois que vraiment, ça a atteint un vrai classement français sur YouTube au global. Et du coup, à ce moment-là, on est dans une appréciation, on est dans un phénomène culturel de masse à l'échelle de YouTube de l'époque, etc. Et en fait, la très vaste majorité des gens, ils se battent les couilles qu'ils connaissent à la seconde le timing du Violet Push ou même qu'ils aient inventé le fait de donner des noms à des pushes pour se resituer. C'était justement suffisamment de connaissances de jeu qui sont amenées mais tout à fait casual avec de la rigolade au milieu. Et c'était en fait un très bon équilibre à la fin. Pas besoin d'être un expert du jeu ou d'être un expert caster. Comme tu l'as dit, ils ont un peu inventé le métier à l'époque pour véritablement être un broadcast valable. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait ce milieu pour quand même qu'il y ait des gens qui sont en train de jouer au jeu et qui en aient un peu quelque chose à foutre de ce qui se passe sur le jeu et qui du coup aussi avec juste le temps et l'entraînement vont devenir de meilleurs joueurs, de meilleurs commentateurs, de meilleurs analystes parce qu'ils mangent des games et qu'ils sont intéressés par ce qui passe. Si on me dit Samuel Etienne lui ce qui l'intéresse c'est faire de la solo queue et du faire un je vais dire sorry Samuel mais effectivement je ne pense pas que tu vas devenir un meilleur commentateur donc c'est peut-être un petit peu dommage si c'est quelque chose que tu veux faire régulièrement. Ouais, si il a fait ça en événement exceptionnel bon. Ouais, ouais, encore une fois j'ai pas toutes les infos on sait pas mais Moi mon avis c'est juste que c'est l'éditeur qui doit être honnête dans sa démarche tu vois. Genre l'éditeur il devrait avoir envie de développer quelque chose. Moi quand je vois un truc comme ça je vois un truc méga court-termiste opportuniste c'est pas juste pour les gens qui sont là en train de faire vivre ton jeu au quotidien au-delà parce qu'en fait il y a celui qui fait de la solo queue il y a des gens qui regardent c'est super mais en fait toi Riot ils sont pas en train d'investir plus que ça sur les serveurs pour que Samuel il puisse faire son faire trois ils investissent sur des setups esportifs sur des structures sur des leagues sur une communication etc. Et derrière t'as une équipe de commentateurs une TV une équipe de production qui se développe pour faire vivre ce contenu là et eux en fait il faut que tu collabores avec eux si tu le fais pas c'est eux qui font vivre ton esport quotidiennement tu vois si à la fin au moment où il y a un bel event ils se font que comme ça en mode ouais mais enfin tu comprends il fait trois fois plus l'autre oui mais alors mais moi j'ai bossé 600 heures de plus sur ce truc là en fait pour arriver à cette conclusion si on se faisait voler la BlizzCon à l'époque par Zerator mais tu vois genre non mais oui ça aurait été horrible et en fait ça aurait été très logique d'un point de vue purement économique instantané de la part de Blizzard mais malhonnête dans un truc où en fait il y a 365 jours dans une année tu peux pas donner deux jours comme ça et les autres ils se démerdent enfin je trouve que c'est ouais c'est du business de pute en fait genre vraiment j'ai pas d'autres mots c'est juste super schlack de la part de l'éditeur de faire ça selon moi peut-être qu'on s'y retrouvera avec Stormgate j'espère pas on entretient des relations avec eux on parle avec eux on est dans le développement donc j'espère qu'on sera pas oublié au moment où ça sera sorti mais voilà tu vois genre si en effet il y a des gens qui se passionnent pour un truc comme ça des influenceurs qui se passionnent pour ce truc là en France sur Stormgate par exemple j'espère qu'on leur donnera un chèque pour venir avec nous et pas qu'en fait ils nous voleront le business qu'on aura attendu qu'on aura monté en fait qu'on aura tu vois dans lequel on aura donné de notre temps et de notre énergie parce qu'on a envie que ça marche c'est qu'en fait on vient nous dire enfin tu vois c'est que là tu prépares un gâteau tu le poses pour ton môme et puis en fait il y en a 14 autres qui s'en demandaient qui viennent prendre une part tu vois genre bah oui non bah non en fait c'est le petit écolier si mon môme il veut donner un petit peu de son petit écolier à court de récré qu'il le fasse mais qu'il se le fasse péta comme ça parce que la maîtresse lui dit hé tu partages bah tu vois non en fait c'est pas comme ça que ça marche genre c'est bizarre moi l'image que j'ai c'est toi tu t'occupes d'un espèce de grand jardin d'un grand truc à l'année tu vois machin et le moment où il faut montrer ce truc et bah en fait le jardinier on le voit pas et puis on fout quelqu'un qui est plus hype et plus devant et on lui dit regardez ce qu'on fait et c'est vrai que ce truc là est un peu bizarre pardon encore une fois j'ai pas envie de chier sur qui que ce soit déjà d'une part c'est pas dans notre intérêt et en réalité je vous le comprendrez et puis bon ceux qui nous regardent sont aussi des gens qui nous regardent au quotidien j'ai du mal avec les avis tranchés tu vois je pose la question au global parce que dans la position de caster ce truc ce game de compétence versus influence est quand même un petit peu frustrant probablement quand t'es du côté de la compétence plus que de l'influence parce que c'est dans ce sens là généralement qu'il y a un peu cette frustration et Riot met un peu de l'huile sur le feu en disant allez-y moi mon avis à la fin je vais le donner pour le coup tu sais que je suis quelqu'un de modéré et souvent j'aime pas être tranché mais là je vais l'être je suis contre ce truc là et je pense que les éditeurs devraient activement avoir des stratégies de développement de scène comme ça et donc du coup Riot ils ont décidé que OTP ça allait être la plateforme de diffusion française parce que bon ils l'ont déjà décidé ils diffusent tout donc en fait c'est déjà la plateforme de diffusion et donc au moment où on arrive au truc et qu'on estime que Kameto avec son influence peut et bien Riot met son chèque pour que Kameto aille gonfler les stats de Riot parce qu'à la fin c'est que ça le résultat tu vois genre à la fin la statistique League of Legends français 150 000 que ce soit en deux chaînes ou en une c'est la même stade pour Riot donc c'est à eux de mettre le billet pour que les acteurs de leur propre scène soient bien dans ce truc là parce que de la même manière les gens d'OTP décident du jour au lendemain de dire bon c'est quoi nous ça nous gonfle à demain on arrête tout genre ça va pas arriver mais on en aura le cul on part chez McDo ils sont baisés Riot ils ont plus personne qui diffuse leur contenu en français et encore une fois français on le sait c'est parti des plus gros streams systématiques dans toutes les catégories de jeux c'est massif tu vois le stream français donc en fait t'es obligé de vraiment collaborer pour de vrai et même de faire vivre ces gens là au delà de juste leur donner les droits gratuitement en soit je sais pas si tu es 100% d'accord avec ce dernier point de ton argumentaire parce qu'en fait on est un peu l'exemple du contraire au gaming c'est la diffusion de SC2 et derrière il y a la CBTV genre si oui mais c'est les mêmes personnes oui on est les mêmes personnes oui mais en soit OTP c'est qui OTP du coup OTP est-ce que c'est juste chips et noix peut-être mais je suis pas sûr parce qu'en fait à l'heure actuelle la réalité c'est que 80% du temps d'antenne il n'y a ni chips ni noix non mais je sais alors si ils sont beaucoup là mais c'est une image que je donne ce que je veux dire c'est qu'en fait ces gens là portent ton projet bien sûr tu peux pas tu peux pas leur voler leur part du gâteau comme ça c'est pas honnête et il faut plutôt leur mettre un petit peu de sucrage dessus il faut plutôt leur dire tiens nous on estime que Kameto en plus chez vous ça nous servira en termes d'audience on vous le paye ça c'est plus honnête en fait c'est ni juste ni honnête je suis complètement d'accord avec ça mais en fait Riot a le monopole sur son propre jeu monopole Arbad mais du coup le Monopolis Arbad mais du coup à tout moment si OTP veut protester veut rentrer dans un rapport de force non ils l'ont pas le rapport de force non je sais bien mais du coup s'ils veulent rentrer dedans et dire on a pas gagné le rapport de force donc on se casse dans ce sérieux imaginaire qui ne nous produira pas que tu évoquais bah en fait je pense que Riot il se retourne il regarde Webedia il regarde Carmine Corp il regarde n'importe qui ils font up for the challenge ils vont répondre oui les casteurs qui sont en auto-entreprise et qui sont vraisemblablement la majorité du groupe de casteurs à l'heure actuelle ils vont tous rejoindre parce qu'ils ont besoin de manger en fait encore une fois sur les protecteurs du contenu ils vont hyper drôle on peut faire un truc très terre à terre et voilà mais tu vois moi c'est pour ça que ça se passe comme ça se passe et que ça se passe pas comme je le dis mais voilà moi mon avis c'est ça c'est je suis contre ces trucs là et que voilà c'est pas que casteurs c'est un boulot c'est plus que caster il y a des gens qui le font et donc venir prendre leur taf comme à sur des events comme ça tu vois c'est pas beau c'est juste pas beau c'est pas honnête et que du coup les gars et en fait ils le savent au moment où ils appellent ça le pire cast de l'histoire ils le savent ils se sentent coupables en fait de le faire et ils voient leur stat et en même temps après ils sont là ils sont en train de faire les heures comme ils ne rien ils les font c'est comme un gars chez McDo qui se dit être cuisinier ça peut vénérer un cuistot genre c'est ce truc là et en fait il le sait qu'il l'est pas mais bon il bosse en cuisine c'est ce genre de truc mais du coup t'as rebondi avec un truc qui est très simple par rapport si t'as un truc à terminer non 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 c'est très bien encore une fois on vient d'y passer une bonne vingtaine de minutes ça me paraît pas mal et cette transition je vois où elle va en fait pour moi c'est symptomatique d'une période d'un truc qui est à internet et qui est dans l'ADN de Twitch aussi mais qui est du coup aussi sur les réseaux sur Youtube etc et qui du coup influence trop les événements c'est les stats la présence absolue permanente des stats tu sais systématiquement dans quel groupe tu te situes en fait est-ce que je suis dans la masse dans une minorité est-ce que je suis dans une tendance est-ce que je suis dans un buzz un truc tout le monde sait et les consommateurs du plus petit consommateur au créateur tu vois et que ça moi je trouve que du coup en fait à la fin on est peut-être en train complètement de de comment dire de niquer les ADN des contenus tu vois parce qu'en fait à la fin on te donne un chiffre on te donne une valorisation permanente et que du coup bah dans Twitch oui c'est ultra bandant de dire waouh il y a le million sur le GP de trucs etc mais en fait il n'y a pas besoin de voir qu'il y a un million pour se dire que le GP c'est trop la classe tu vois que c'est une production de fou l'event en lui-même on peut le prendre dans ce sens là plutôt que le prendre le petit contenu qui n'est pas valorisé en termes d'idées ils sont 400 viewers c'est un peu nul non c'est trop bien mais il n'y a que 400 on peut prendre dans les deux prismes tu vois en fait en réalité la présence permanente d'audience et qui du coup est dans l'ADN de YouTube dans l'ADN de Twitch ça a été là dès le début on sait combien il y a de vues on sait combien il y a de likes on sait combien il y a de viewers bah en fait en réalité ça ça nique tout tu vois parce qu'en fait Kameto encore une fois ou ce truc là en fait tu regardes et en fait si tu vois juste un chat actif mais que tu ne vois pas 45 000 tu n'es pas en train de te poser la question de est-ce que je regarde plutôt celui-ci plutôt celui-là il se passe plus un truc c'est vrai les référencements les recommandations c'est basé sur de l'algorithmique c'est basé sur ça c'est il y a de l'audience il y a plus d'activités c'est hors du temps parce que Fokus il ne fait pas 35 000 tout le temps donc là il se passe quelque chose donc tu dois cliquer non la vraie réalité du truc c'est que ce contenu-là est un peu moins bon en termes de commentaires eSports c'est ça qu'on est venu voir on est venu voir une compétition de joueurs donc dans les deux il y a les deux joueurs et après on fait des commentateurs et en fait les commentateurs font ça tout le temps ils sont meilleurs c'est parti donc du coup en fait il devrait avoir plus mais non la masse attire la masse les trucs et tout et c'est dans l'ADN de Twitch et ça je trouve qu'il y a un truc un peu pervers là-dessus je ne sais pas comment on le corrige tu vois encore une fois mais je pense qu'à la fin si on doit résumer tout ce qu'on a dit tout à l'heure ça peut aussi peut-être t'as résumé qu'à ça le truc c'est que je pense pas que ça soit correctible par essence c'est dans l'ADN et en fait essayer de le corriger et de manipuler à ce stade-là le code génétique d'un Twitch, un YouTube et en fait d'internet au global l'article qui pop up bien en tête et qui fait que le site de presse il a plus d'euro YouTube c'est la même chose le premier retour Google on rentre du coup aussi dans les histoires de data personnelle de cookies voilà Surfshark pour une exclamation VPN sur le chat de la Comte TV il est chaud on va être obligé de mettre communication commerciale sur le bon on peut si ça nous en remerde on le cut mais du coup voilà on rentre dans toute une dynamique et le truc c'est que à l'heure actuelle je pense que c'est très difficile de corriger ce genre de truc sur internet parce que en fait plus ça va et plus on va vers des grosses entités du web des grosses organisations du web des réglementations du web aussi à niveau national qui ne sont pas forcément toujours dans le bon sens en Europe il y a encore quelques années il y avait le gros débat sur l'internet à deux vitesses un internet extrêmement payant pour en fait pour faire un peu ce que tu veux et un autre où tu dois subir il y a eu ce même débat aux Etats-Unis il y a aussi quelques années c'est un débat qui revient régulièrement qui va revenir et qui connecte avec un point qu'on évoquera plus tard dans ce podcast j'espère mais du coup on est juste globalement sur un truc où internet est trop contrôlé par la thune trop contrôlé par des grosses par les stats par des grosses entités trop contrôlé aussi par des gouvernements qui n'ont pas toujours les meilleurs intérêts des acteurs du web en tête donc je pense que malheureusement à l'heure actuelle tout ce que tu peux faire c'est regarder le truc et te dire bah ça casse les couilles que des parfois et c'est ça mon postulat c'est pas de dire je pense qu'il faut parce qu'encore une fois je suis pas actif dans quoi que ce soit est-ce qu'on vient de découvrir que finalement tout faire driver autour de la thune c'était une mauvaise chose peut-être ouais mais en fait on est novateur en 2024 en fait l'anarcissement intensifies après c'est récent aussi avec internet parce que c'est plus pur quand tu reviens il y a 15 ans en fait de toute façon c'est tellement peu monétisé de thunes tu vois il y avait quand même un truc qui était le capital social maintenant on parle de capital financier mais en vrai à une époque sur internet t'as voté de la thune la fame que tu pouvais avoir pouvait quand même déjà courir un peu mais c'était un poil plus pur tu vois c'était un poil plus pur et puis ça allait ça allait du gars modérateur d'un forum qui avait plein de bons avis plein de bons retours plein de trucs qui était bon voilà chef de guille sur mot finalement tu vois et puis ensuite maintenant en fait on est en mode ah tant de du verre tu vois tant et financièrement financièrement qui augmente le truc enfin voilà quoi donc ouais moi à la fin j'ai envie de tomber sur ce truc là de me dire il est là le souci de notre internet un peu comme on l'existe au quotidien c'est que et en plus on voit la perversion chez les jeunes qui ont découvert le net plus tard aussi c'est à dire que tu les vois les gens sur le net qui ont 18p j'ai dégoûté en vrai genre excusez moi à tous ceux qui ont dit mais genre wesh parfois ton propos il est basé uniquement sur la stat et pas du tout sur le contenu c'est quand même un énorme problème tu vois genre l'autre jour il y avait un mec qui commentait je regardais un truc de Madey Madey qui avait une interview Bouskapé Tiff de Bouskapé qui était là et qui parlait du documentaire qu'il venait de faire avec MTV c'est un gars qui fait des interviews sur le hip hop du coup exactement on parle de hip hop et donc un docu qui vient de sortir sur le rap les 20 dernières années de rap etc donc moi j'ai envie de voir ce truc sur MTV je paierai mon petit truc pour le voir et tout et il y a un gars dans les commentaires YouTube il me dit non mais les gars le rap ça a plus de buzz ça c'est symptomatique d'une bêtise c'est un commentaire d'une stupidité c'est rare merci il y a des gars en dessous qui lui ont répondu bah du coup va t'acheter des goûts mec si t'as besoin d'avoir du buzz pour kiffer quelque chose merci quoi et donc bon voilà tout ça et donc les stats et peut-être que les délets ça pourrait aider est-ce qu'il y aurait délet les stats genre de moins mettre en avant est-ce que Kameto serait moins successful s'il n'y avait pas marqué 35 000 sous son stream au bout d'un moment si les gens ils aiment vraiment League of Legends ils sont en train de le regarder en fait d'une manière ou d'une autre ils sont pas forcément ils ont pas besoin d'appartenir à un truc et on sait voilà c'est une petite perversion dans notre chat on a ça aussi quand il y a 6000 les gens ils sont contents qu'il y ait 6000 tu vois nous on est contents parce qu'on est en train de faire du fric eux ils sont contents parce qu'ils appartiennent à un truc plus gros que d'habitude qui en fait a peut-être un sentiment pas très simple voilà c'est super difficile de troncher ce truc en fait à la fin de toute façon on va rien y changer c'est social non mais oui on pourrait aussi tu vois dire l'explication elle est là elle réside là il n'y a qu'un faux commun mais en fait c'est une évolution culturelle aussi et tu l'as dit et c'est pour ça que je trouve que t'es plutôt spot on avec la réflexion de ça me fait chier de l'admettre mais je sais pas ce qu'il pense un gamin de 18 ans on a trop d'écarts maintenant c'est fini je peux pas et donc du coup à ce titre là t'es un peu en train de se dire mais attends mais comment il s'est développé en tant qu'être humain il y a tout un tas de trucs qui forcément en fait sont complètement différents de l'imaginaire qu'on a à l'heure actuelle et donc du coup à ce titre là et c'est un truc qui revient souvent avec un peu d'audience avec un peu de compétence avec 10 ans d'expérience pour nous trois est-ce qu'on doit je reviens protecteur de ce genre de contenu est-ce qu'on doit prendre plus souvent la parole alors on le fait un peu là finalement on parle un peu de ce truc là en tout cas au moins on ouvre la question tu vois de se dire attendez les gars il y a peut-être une alternative il y a peut-être une option qui est peut-être un petit peu plus cool ou alors regardez ce truc là mais en même temps si c'est ancré dans la tête ce contenu il est cool il a fait 25 000 vues ou 50 000 ou 200 000 ou 300 000 vues sur Youtube en fait c'est baiser parce que c'est ancré dans la tête de la personne et pour désapprendre ce truc déjà il faut avoir envie et ensuite ça va prendre un temps pas possible oui je pense qu'on n'est pas beaucoup à se poser la question partout genre non plus tu vois il y a plein de gens le système il est comme ça je pense que si beaucoup de gens se posent la question mais est-ce que ces gens le verbalisent aussi complètement est-ce qu'ils ont autant réfléchi à les questions que ce que tu l'as fait et ils l'ont posé dans des termes aussi clairs peut-être pas mais oui il y a peut-être des gens les gens qui font des remarques ah et tout la vue amourante elle a fait 50 000 viewers elle est juste en maillot de bain et tout en fait ces gens même si du coup tu viens de découvrir que le porno ça a été plus de sites web que beaucoup d'autres sur le net bienvenue tu vois en fait derrière ce qui est parfois aussi du sexisme de la part de ces commentaires il y a aussi une remarque qui peut être semi légitime qui est de dire mais c'est pas un contenu et ça fait beaucoup d'audience et bon bah ça peut être un rapport un rapport qui est réel vis-à-vis de la data et de dire bah oui on est on est obsédé par la data mais du coup lui-même est obsédé par la data en arrivant dans un chat et en disant ah ce contenu je ne respecte pas c'est 50 000 audiences c'est qu'un 50 000 viewers donc il y a effectivement tout un truc à désapprendre à ce niveau là et tout un rapport à internet à faire évoluer mais je pense effectivement que l'important c'est de plus prendre la parole et de plus en parler parce que je sais que Coca et moi on n'est pas du tout d'accord si tu es là mais moi je pense que les influenceurs et tous les métiers de l'internet parlent à une audience quelle que soit la manière dont tu leur parles à l'écrit, à l'oral par de la musique whatever tu as une responsabilité dans le truc alors je ne dis pas une responsabilité absolue c'est pas parce que tu dis un truc parce que tu fais une vanne sur le fait de labourer le champ lexical que s'il y a un mec qui se met à mettre des coups de bêche dans des dictionnaires tu es responsable ça n'a rien à voir mais peut-être de ma faute mais du coup mais il y a quand même on a un rôle à jouer dans la société on a un rôle que notre public nous a donné que notre public nous laisse avoir et qu'il peut décider de nous retirer mais on a un rôle de dire des choses de dire ce qu'on pense et en fait d'avancer vers ce qu'on pense être aussi une meilleure version de la vie des choses c'est ça n'a pas besoin de dire c'est audible la question c'est quel endroit quel moment quel timing voilà moi c'est ça mon propos et c'est pour ça que moi je suis très à l'aise avec le fait de le faire ça alors que si on a cette conversation là au milieu d'un cas tu vas être là de quoi on parle c'est vraiment ce truc là moi j'ai rien contre la discussion mais je trouve qu'elle doit être mise dans un cadre parce qu'on arrête de partir en coude en mode c'est dit comme ça dans le truc avec une énergie qui est driveée par autre chose etc on a tout le temps de nous on a tout le temps du monde et on a envie de faire vite dans certains contextes mais on est d'accord je pense qu'on est globalement d'accord sur cette idée là il y a quand même un petit peu cette réflexion à avoir après on est peut-être plus ou moins drastique sur ce sujet là je pense qu'on a on a quelque chose à dire et une expérience et des gens qui vont nous écouter derrière et qui vont en faire ça se vol d'ailleurs parce qu'on ne peut rien y faire sur comment ça va pénétrer le cerveau des gens dans mon cas d'ailleurs toute cette réflexion là elle est venue d'abord d'un truc que j'ai regardé sur Grunt donc Grunt c'est un média hip hop aussi sur Youtube ça déchire pour regarder Grunt Grunt c'est Banger et ça fait plein de vues donc du coup c'est vachement et notamment eux ils se mettent sur Twitch il y a un mec le mec à la tête du truc s'appelle Jean Morel et c'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect je trouve qu'il est le gars est futé le gars vient de la presse et de la radio notamment donc il a tout ce truc là de journaliste dans son ADN et il l'a mis au service du hip hop la miscine production comme il appelle ça et ensuite il a développé il a les yeux qui arrivent sur Twitch en disant Twitch c'est un média on peut parler avec les gens en fait et cette interactivité qui pour nous est évidente lui il est en mode tiens retour en direct c'est génial donc bref voilà et donc il lance son truc qui s'appelle le Grunt Talk et notamment donc du coup la vidéo que j'ai regardée c'était il y a une semaine qu'elle est sortie c'était la place de la critique musicale où ils ont du mal à se placer de la même manière parce qu'en fait quand tu lui donnes un avis enfin voilà les internets étant comme ils sont et ça connectera avec le sujet de Belkacem plus tard sur la toxicité quand tu dis que t'aimes pas ou que t'es pas d'accord ou truc il y a des gens ils viennent t'insulter c'est grand donc la place de la critique comment t'existes truc chouette et notamment il y a un segment qui me touchait beaucoup parce que du coup eux ils en sont victimes aussi victimes encore une fois par rapport à la musique où ils dénonçaient un peu Spotify en fait en l'occurrence un peu comme le grand méchant loup qui à la fin avec ses algorithmes fait ce qu'il veut de la population tu vois genre à la fin le fait que beaucoup de gens utilisent une même plateforme et en France c'est 30% des gens qui ont l'abonnement c'est massif c'est quoi c'est 30% des gens qui ont un abonnement ou c'est 30% des français 30% des utilisateurs de plateforme ah d'accord donc 30% des gens en France sont pas potés voilà c'est ça donc ce qui doit être facilement 30 millions de personnes qui utilisent une plateforme de streaming ou une autre et donc environ 10 millions et donc du coup en fait avec leurs algorithmes drive complètement les gens et il dit on est très très loin de et j'allais citer ça par rapport à ce que tu dis être à la FNAC face à un rayon de bouquin être dans une librairie une boutique de vinyle tu vois le moment où en fait t'as l'adversité devant toi l'univers tu vois ok alors ce que j'ai envie d'écouter ce que j'ai envie de découvrir ce truc là n'existe pas en fait sur internet quasiment on a l'impression que parce qu'on se retrouve face à des pages très fournis avec beaucoup de propositions mais en fait qui tout individuellement ont été sectionnés pour un calcul mathématique pour essayer de te plaire pour que tu cliques pour que tu restes sur la plateforme et pas pour que tu rentres bredouille alors que ça fait partie de l'expérience de découverte le chou blanc quand tu pars au centre commercial tu vois le moment où tu te dis là je vais trouver ça puis tu rentres chez toi tu vois t'es imaginé pour que ça n'arrive pas à cette situation là les algorithmes d'internet donc du coup voilà ces gars là qui étaient en mode la critique les stats le fait que certains trucs existent mais que nous on a pas envie d'en parler parce qu'on s'en fout en fait parce que c'est des algorithmes qui ont poussé ce truc là etc etc donc en effet par rapport à ce que tu dis on n'est pas tout seul à penser ça c'est vrai et que du coup voilà toute ma première réflexion vient aussi à la base de gars qui font de la critique hip hop ou pas d'ailleurs c'était musical au global il y avait tout les mieux mais voilà quoi donc c'est vrai que c'est un truc qui peut-être arrive dans les écrits je ne sais pas j'y pense là et j'ai pas beaucoup plus à dire sur ce sujet là mais genre j'ai vu hier hier soir en surfant sur Youtube comme je le fais beaucoup une option pour lequel j'ai pas cliqué mais je vais le faire la prochaine fois j'en parlerai sur le codec c'est sur ta page d'accueil un petit encart sur le techo qui dit est-ce que vous voulez switcher l'app un peu et on vous propose des trucs complètement différent de ce que vous avez d'habitude genre vraiment il y a un bouton et je ne sais pas du coup ce qui fait parce que j'ai pas cliqué dessus moi j'étais là j'aime beaucoup 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 avec un autre truc je sais pas comment il fonctionne mais t'as cette option de ne pas avoir ta page d'accueil avec toutes les vidéos auxquelles tu t'attends à tomber quand t'arrives donc je testerai pour mon papa il m'a dit qu'il faisait ça toutes les deux semaines il délète il délète toutes les données en mode Youtube dès que je rallume il me propose rien et tout et rien surtout parce qu'en fait je ne vous laisse pas d'infos ça évite la boucle aussi en effet de contenu très répétitif que t'en as cliqué deux et puis ensuite t'es dans le vortex t'es dans le vortex j'ai envie de tout voir de ce style là alors que pas forcément bah non mais toi t'avais un sujet qui connectait un petit peu tu nous avais parlé d'un article qui parlait de consommation d'internet de toxicité alors c'est pas toxicité c'est vraiment juste consommation d'internet du coup c'est Najat Valloubel Kassem ancienne ministre de l'éducation nationale sous François Hollande qui a fait une tribune sur Figaro Vox donc le journal tout conservateur pour dire bon en vrai c'est bien rigolo mais on a un rapport aux écrans qui est dégueulasse et et on et le internet ça représente la même quantité d'émissions de CO2 que les vols d'avion par an et du coup bah en fait il faudrait rationner à 3 gigas par semaine et par personne la consommation d'internet alors c'est un truc qui évidemment a fait incertainement beaucoup réagir les gens parce que bah t'as tous les gens qui ne parlent évidemment jamais d'un sujet politisant parce que c'est même pas politique c'est à peine politisant c'est parce que c'est fait par une personne politique mais qui ont réagi à ça en disant bon bah c'est une idée de merde qu'est-ce qu'on fait la même chose et c'est et c'est vrai que bah en fait c'est même si je suis pas d'accord non plus avec le fait qu'il faille rationner internet d'une quelconque manière le fait est que c'est un sujet qui va revenir de plus en plus et qui connecte fort avec ce que j'évoquais du coup tout à l'heure sur les internets à plusieurs vitesses aussi même si ça rentre pas dans les réflexions de la même manière dans notre manière de consommer internet de consommer des écrans il y a des gens qui se posent des questions et qui font à l'heure actuelle des propositions qui doivent nous interroger et qui demandent notre attention moi dans ce que j'ai lu notamment j'ai lu l'article et tout et notamment ça parlait aussi de elle parlait aussi de la toxicité son petit calcul aussi c'était de dire si on est rationné il y a plein de gens qui sur le papier tu vois tu vas les croiser à l'arrêt de bus c'est pas des sous merde donc si tu leur dis vous avez 100 gigas sur internet ou 3 la quantité le temps passé à être une dope sur internet va diminuer aussi parce que tu vois ils vont moins utiliser leur data à ce truc là grosso modo c'est pas exactement comme ça qu'elle le présente mais en tout cas elle dit la toxicité sur le net ici il faut la limiter et donc limitons internet enfin bref il y avait un truc un peu global mais bon j'imagine que le calcul se fait un petit peu comme ça bon le chiffre de 3 c'est surtout sur ça que les gens ont bloqué soyons honnêtes qui est un peu random Warzone c'est 120 gigas donc tu peux jouer à Warzone dans 40 semaines si tu veux ça pose problème genre en fait c'est un chiffre qui est tellement inadapté moi j'ai regardé dans la seconde j'ai regardé bon on est streamer ta consommation moi j'avais 600 gigas sur les 30 derniers jours donc 12 versus 600 on est sur un truc qui est complètement bon dans une activité de primeur de jeu vidéo je sais pas dans quelle mesure c'est que le download ou c'est le upload en vrai j'ai juste tapé réseau sur Windows et ils te donnent un chiffre je sais pas si c'est juste l'upload ou le download mais c'est pas vraiment les deux je pense que c'est les deux mais oui oui pour ça que les gens ont fait une grande levée de bouclier parce que le chiffre est un peu décalé de la réalité c'est comme dire bon alors du coup maintenant le paquet de clopes on le passe à 40 euros c'est en fait c'est vraiment une mesure drastique je sais que je suis d'accord avec toi que ça va dans une dynamique pas débile mais dans un chiffre qui est complètement décoré de la réalité donc c'est pour ça qu'il y a eu en effet énormément de réactions de gens qui sont pas forcément et moi y compris sur mon stream on en a parlé de dire ça fait parler quoi comme des gens me disaient assez simplement bon elle se crée une petite actuelle c'est pas débile ça utilise des gigas justement de gens qui envoient des tweets finalement elle a pas déconné un petit peu pour ce qui est du paquet de clopes à 40 balles il faut attendre je pense les podcasters épisode je sais pas 35 on y sera aux 40 balles à raison de 1 par mois on y est quoi je veux dire mais non en vrai c'est un sujet intéressant moi je pense que c'est plutôt j'ai pas envie de retirer utiliser intéressant mais mon cerveau ne fonctionnant pas parce que je passe trop de temps sur internet j'ai pas d'autres mots je trouve ça assez intriguant intéressant qu'un politique ou une politique en l'occurrence se pose cette question là et le mettre dans ces termes là et propose un truc qui est évidemment peu populaire de rationnement genre par essence par rapport à un truc qui est exploité par à peu près n'importe quel être humain sur la planète tu vois genre dans le nord global en tout cas en france et non mais mec mais en vrai enfin je sais pas à quoi tu penses peut-être certains pays d'Afrique effectivement mais je peux t'assurer qu'ils ont des téléphones ils ont de l'accepter mais bien sûr que je veux dire l'internet est aussi consommé en fait l'internet est consommé non mais tout c'est oui mais pas pour les français dans les mêmes mesures mais ce que je veux dire c'est que en vrai je suis pas moi je peux aller en Inde qui est pas évidemment qu'un pays plus développé que certains pays en Afrique mais en tout cas avec une plus grande de connexion intérêts mais bien sûr tu crois que les 3 gigas ils sont pas dépassés moi je te le dis tout de suite ils sont dépassés dans l'art tu vas genre les 3 gigas ça joue à code mobile à machin un truc enfin tu vois dans tous ces pays émergents en plus tu vas avoir ce truc de il y a énormément de connectivité via le téléphone j'ai toujours tout changer tu as besoin d'avoir un ordi qui te coûte 1000 balles qui te coûte à quoi tu vois tu es sur quelque chose de très très concevable donc finalement un truc qui est quand même très 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 global c'est la raison pour laquelle on parle du fait que ces émissions sont aussi grandes que l'aviation c'est logique parce qu'on est combien bientôt 7 milliards on est 8 milliards bientôt 8 milliards 8 milliards voilà donc on consomme on consomme hard parce que c'est littéralement la dernière grosse révolution technologique technologique de l'humanité après il y avait peut-être quelqu'un qui va me dire il y avait ce truc là et tout en vrai d'un point de vue sociétal c'est évidemment le truc le plus enfin qui a tout changé on en parle souvent nous on est la dernière ou quasi la dernière génération avoir vécu ce shift en fait j'arrive au collège il n'y a pas internet sur mon téléphone j'ai pas de téléphone mobile bon je suis bien connecté parce que voilà mes parents ont un modem 66k et machin donc je suis vraiment au tout début de l'internet dans un pays plutôt connecté voilà mais quand même j'ai des souvenirs de j'étais pas dans la cour de l'école en montrant la dernière vidéo de Squeezie tu vois Squeezie n'était pas je suis le plus jeune ici il y a le 3GS il sort je suis en 6ème ou en 5ème les gens n'en ont pas donc maintenant la génération d'après les 2000 les 2005 les 2010 genre la dinguerie tu vois donc effectivement tu mets un gros pavé dans la marque quand t'es cette fameuse Najat Vallaud-Belkacem Najat Vallaud-Belkacem Najat Vallaud-Belkacem tu balances un pavé dans la marque tu dis ça ça va faire parler franchement ça marche blague à part on en parle là et je vous dis il y a de la data qui a été consommée pour réagir à son truc pour lire cet article et en parler donc finalement tu vois on se pose un peu la question mais est-ce que ça vaut la peine oui est-ce que est-ce que c'est vrai est-ce que le chiffre est bien pensé je pense effectivement la majorité des gens vont lever le bouclier en disant c'est complètement hors sol en fait de dire 3 gigas finalement bon il faut pas y revenir en fait on a tellement laissé c'est la même chose que le capitalisme et l'industrialisation au global tu vois on s'est pas posé de question on a fait on y va comme des bourrins on met tout et puis après on fait hop 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 parce qu'il faut pas rétro-pédaler et en fait on est un peu baisé genre à l'heure actuelle tu peux pas dire on va mettre 3 gigas aux gens parce qu'en fait t'as 50 milliards de métiers qui meurent t'as ton économie qui s'arrête complètement t'as plein d'économies voilà une économie tertiaire comme l'économie française l'e-commerce c'est devenu massif avec les services avec tout et puis même juste toutes les boîtes qui juste sont par e-mail genre d'un coup d'un seul tous les délais que ça rajoute les infrastructures est-ce que la poste elle serait capable de prendre le relais du flux e-mail à l'heure actuelle justement pas c'est impossible et du coup si c'est pour consommer du pétrole en plus pour aller oui mais de toute manière les data centers consomment du pétrole pour se refroidir donc on va faire ça de là mais du coup du coup c'est ouais c'est aussi pas possible on est dans un bottleneck un peu technologique ou philosophique et en fait ça laisse un peu l'impression que c'est soit des solutions drastiques où il y a des conséquences terribles parce que ouais des milliards de jobs qui doivent paraître un peu le jour au lendemain soit il faut accepter le truc et essayer de manage pour que ça devienne pas pire mais bon on le voit avec le réchauffement climatique quand on essaie de manage pour que ça devienne pas pire les autorités sont pas toujours les plus volontaires donc oui non mais c'est sûr après c'est bien parce que ça vient de quelqu'un de la politique pour le coup donc bon c'est bien qu'il y ait des gens aussi qui prennent des sujets écologiques à coeur et qui en parlent après elle fait quoi juste pour terminer il y a un poste alors elle est présidente d'une asso militante ou un truc comme ça je veux dire c'est un petit côté coup de com on prend un gros journal on met un article on met un chiffre un peu random bon ouais ouais c'est un peu presque le plus étonnant dans cette situation c'est qu'elle ait fait ça chez le figaro qui est plutôt un journal de droite alors qu'elle était plutôt de centre gauche elle était avec hollande ouais ouais c'était le souvenir que j'avais d'elle donc c'était un peu étonnant mais bon ouais peut-être qu'on a consulté les autres avant ils lui ont dit on fera pas ton article peut-être non mais arrête que t'as un petit billet réac dans un truc de droite pourquoi pas c'était peut-être possible peut-être plus que le public peut-être aussi ouais je vais faire mon petit segment parce que en plus on est à la veille l'avant-veille il y a le major CSGO ça déchire CS2 du coup CS2 CSGO pardon Major Counter Strike on avait parlé de Donk la dernière fois c'est le premier gros major vitalité qualifiée voilà ça fait plaisir ils sont qualifiés pour les quarts de finale il y a un top 8 ultra solide et pourquoi j'en parle parce qu'une fois de plus je trouve que le jeu est incroyable on parait de caster moi je suis né du cast anglophone le cast anglophone de CS je le trouve il est imbattable non mais gros alors là ce qui me fait chier c'est que là tout de suite maintenant j'ai pas le nom du deuxième parce que je suis surtout l'un des deux membres du duo mais il y a un gars qui s'appelle Launders qui est plutôt parce qu'ils ont été ils ont une séparation color caster et des play-by-play qui est vraiment très distinct genre quand tu regardes un highlight d'un match de CS comme je l'ai fait hier soir on a rematté le highlight de la game de vitalité pour la calife tu n'entends que quasiment 90% du temps que un des deux casters parce que c'est pendant les sévons de play-by-play donc vraiment ils ont un et ce gars qui fait du play-by-play dont j'ai plus pseudo parce que l'Onders c'est l'autre mec il est trop fort trop fort c'est abusé il est trop bien placé il est trop de trucs il est trop bien dans le rythme à chaque fois il arrive à faire la petite enfin vraiment genre abusé donc voilà je trouverais peut-être je trouve que l'anglais a une sauce particulière en fait à chaque fois que je vois ces gars-là je me dis je crois que j'ai pas exactement les outils de le faire sonner pareil tu vois déjà j'ai pas la même voix c'est possible ouais et en plus la langue elle sonne pas pareil quoi tu vois il y a un truc un peu ça je pense que c'est un peu un truc sur lequel on est matrixé enfin genre tu sais quand t'es gamin et que tu joues à WoW et que la moitié des noms ils ont pas été traduits tu te dis ah c'est trop cool et tout ah thunderstorm et tout ça a l'air trop stylé mais en vrai je pense que c'est juste qu'il faut se poser les bonnes questions vis-à-vis des mots hier soir en cast on balance le mot marasme tu vois et je me dis c'est un joli mot c'est un truc que j'ai envie de réutiliser par la suite et je pense que c'est juste qu'on doit aussi peut-être reconnecter avec des mots c'est un peu annexe à ce que tu dis et pas tout à fait connecté mais je pense que ouais ou c'est peut-être aussi parce qu'on a une double lecture quand on entend de l'anglais on le traduit d'abord dans notre tête et ensuite on vit l'émotion donc du coup je sais pas aussi il y a peut-être quelque chose comme ça et que quand t'es un ça te touche moins quand t'es un commentateur anglais aussi enfin un viewer anglais que nous tu vois et moi souvent je trouve que je me dis putain ça tombe juste tu vois je trouve ça tombe juste mais bon parce que t'as le temps de te faire la réflexion par rapport à quelqu'un qui te le dit juste dans ta propre langue aussi probablement en l'occurrence ces deux casters sont de langue anglaise mais du coup je crois qu'il y en a un qui est américain et l'autre qui est canadien parce qu'ils ont beaucoup de british british moi j'aime beaucoup machine aussi l'action british ça a quelque chose de plus pour la narration l'action british qui pousse un peu mais là en l'occurrence comme pour le football british au football c'est les bêtes c'est les best c'est true NA un canadien et un américain ce qui m'amène à un autre sujet connex dont on a parlé hier soir pourquoi les nord-américains finalement puent un peu la merde en e-sport genre pourquoi on a cette vanne de EU over NA depuis le début qui est un peu réelle à chaque fois qui est un peu réelle à chaque fois ils n'ont aucune bonne explication alors on en a trouvé une mec enfin une carrière j'ai eu un truc hier soir je le redis même si du coup il y a peut-être des gens qui l'ont vu mais bon voilà on était 700 viewers sur le site il n'y a pas les stéroïdes j'en sais du coup on a eu un cheminement long on en a parlé pendant je pense 5-6 minutes facile mais du coup le truc principal je trouve finalement qui a été le dernier truc qui m'est vu en tête ça a été de dire c'est à l'heure actuelle dans un milieu de l'e-sport qui n'est pas totalement formé tu vois parce que du coup on peut faire la comparaison les Etats-Unis et l'Amérique du Nord au global mais surtout prenons l'exemple des Etats-Unis cartonnent en sport la manière de s'entraîner la manière de tu vois la dedication le temps passé entre le sport et l'e-sport similaire les infrastructures voilà mais du coup donc du coup s'ils sont très très bons et qu'ils lèvent des trophées et qu'ils prennent des médailles au JO ils potentiellement devraient avoir une capacité à se développer bien sûr ils ont tous les outils en fait et alors du coup ma théorie ça a été de dire que si c'est pas le cas aujourd'hui ça sera peut-être dans le futur parce qu'à l'heure actuelle il y a un espèce de truc un peu alors il y a aussi le fait que les Etats-Unis c'est 50 Etats différents et que du coup littéralement il y a une grosse différence entre un mec du Midwest et un gars qui vit en Californie ou à New York que d'ailleurs la majorité des pro-gamers américains viennent de ces Etats-là New York New York de Californie TechTap tu vois ce genre de truc où il y a connexion internet et du coup ressources et ce que tu veux et que le truc peut-être le plus casse-gueule de l'histoire c'est que quand tu démarres en tant qu'e-sportif il n'y a pas encore de truc collé de jade pas beaucoup tu vois de truc où tu te fais recruter à la faculté pour pouvoir faire ce genre de truc et que du coup il y a une prise de risque énorme à être un pro-gamer ou en tout cas à être un aspirant pour les Etats-Unis parce que tu n'as pas cette structure qui t'amène au sport de haut niveau qu'il y a dans le sport traditionnel et qu'en même temps c'est un pays qui n'est quand même pas avec les meilleures protections sociales en tant qu'être humain quand tu n'as pas de boîte quand tu es unemployed dans une certaine mesure tant que tu n'as pas signé une grosse équipe aux Etats-Unis tu récupères je ne sais pas tu te fous de la cheville tu vas chez le médecin on dit 4000 dollars tu parles javanais tu fais mais attendez alors que pourquoi alors à l'inverse tu vas avoir des pays particulièrement comme les pays nordis en Europe et la France qui ont cette capacité à dire l'année sabbatique et la prise de risque pour devenir un e-sportif et peut-être moins casse-gueule finalement quand t'es situé un citoyen suédois ou français finalement tu vois il y avait peut-être ce décalage dans les structures et dans l'infrastructure qui fait qu'on amène des sportifs de haut niveau aux Etats-Unis très régulièrement dans plein de sports et ils arrivent tu vois même dans les sports dans lesquels ils vont dire ça je pense au foot tu vois où ils sont un peu à la bourre et où ils vont finir par être très menace quote unquote et que finalement en e-sport il y a peut-être moins de gens qui tentent il y a peut-être tu vois je crois pas au fait qu'il y ait une infériorité de skill ou de tu vois de personnalité quand t'es un sportif américain ou un e-sportif américain il est forcé de constater que à l'exception de Rocket League et du versus aux Etats-Unis pur c'est un peu dur bon là ils viennent de gagner Valorant donc tant mieux pour eux Sentinelle c'est une équipe avec trois Américains enfin trois Nord-Américains et sinon c'est vrai que en RTS ils sont un peu dominés CS du coup ils ne placent pas d'équipe en quart de finale alors que tu vois avec City il existe depuis 15 pieds il y a beaucoup de sous il y a beaucoup de trucs CS c'est un truc central bon voilà ils ne sont pas loin de se qualifier genre ça reste un bon résultat mais tu vois il n'y a pas de quand tu compares à la taille du pays j'ai eu l'occasion de faire une infographie sur l'e-sport et sur les champions français mais qu'il y a du monde il y a du monde et ils sont placés dans tous les jeux et y compris sur toute la durée de l'e-sport et sur toute la durée de l'e-sport depuis le début jusqu'à maintenant alors qu'aux Etats-Unis ouais on a les premiers tu vois un peu Rockstar les Fatality les machins qui étaient bons sur du FPS tu vois qui ont dominé un peu sur Quake ils ont des bons joueurs Rafa le meilleur joueur de tous les temps de Quake c'est un joueur américain et tu vois c'est très recentré alors qu'à côté de ça t'as envie de les voir ou en tout cas ils auraient envie de se voir performer de ouf sur les gros jeux tu vois League of Legends sur Counter-Strike alors t'as des Suédois partout ils sont partout ils sont partout le pays est tout petit tu vois genre bon alors l'exposition au soleil peut-être voilà tu vois bon ils ont moins de soleil donc ils le sortent moins ils sont meilleurs aux jeux vidéo et en même temps ça marche pas parce que les Californiens sont parmi les Américains les Californiens sont les meilleurs alors qu'aux Etats-Unis alors que bon voilà c'est eux qu'on suit le soleil donc je sais pas trop mais vraiment je me suis dit est-ce qu'il y a pas ce truc là c'est plus casse-gueule pour un Américain moyen qu'en fait pour un Français moyen qui sort du bahut qui vient de finir son bac est-ce que c'est pas moins casse-gueule peut-être ouais je me rends pas trop je me rends pas trop compte de ce que ça représente parce que de toute façon enfin moi je vois nos esportifs français il y a des cassos quoi tu vois il y a des méga cassos et qui au final une fois que ça s'est planté ils ne sont pas sortis particulièrement non mais ils vont pas mourir s'ils se pètent la cheville ils vont pas mourir s'ils se pètent la cheville mais ça change quand même le truc je pense oui oui ça change quand même le truc mais je sais pas et même enfin il suffit de voir les trucs de type le fait d'avoir potentiellement un RSA tu vois et c'est pas le cas dans les Etats ou les Etats-Unis par exemple mais ne serait-ce que d'avoir un revenu de survie parce que c'est le RSA et en Corée il y a ça par exemple la Corée c'est un pour le coup ils ont une unicité qui est autre en Corée ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient des structures les team house qui disaient tu payes pas ta bouffe tu payes pas ton logique mais tu joues 14h par jour et ça revient à une forme de sécurité sociale alors qu'il n'est pas nationalisé ou quoi mais ça revient à un truc où si tu te foires pendant une performance pendant un mois pendant deux mois même si tu gagnes pas d'argent tu vas manger tu vas boire un toit le seul truc où du coup je pourrais te dire entre guillemets ça marche pas ton truc c'est que de toute façon il y en a qui se sont lancés et pas peu genre en fait dans tous les jeux tu as un nombre assez impactant de nord américains et voilà qu'ils ont joué et qui n'ont pas gagné et ils étaient en train de le faire ouais donc du coup bon peut-être peut-être est-ce que rapport à leur population LCSNA il y a des gars qui ont joué chez Liquid pendant des années des trucs qui ont fait le truc à fond et qui n'ont pas gagné à la fin tu vois donc au final mais du coup le sujet c'est pas tant d'avoir des joueurs chez Liquid parce que du coup une fois qu'ils sont chez Team Liquid c'est ok ils peuvent continuer à essayer pendant longtemps mais c'est le cheminement c'est le pass pro en fait ouais on a parlé de champions mais je pense que du coup les américains ils ont satellisé le nombre de français qui ont joué compétitivement professionnellement à un jeu tu vois ils ont été très très nombreux par contre à la fin en termes de champions on l'aura suivi pas le même donc peut-être que c'est peut-être qu'en fait à la fin si tu regardes les chiffres qui sont le nombre de joueurs qui ont une carrière pro et le nombre de joueurs qui ont gagné bah tu prends le truc et la France a plus gagné j'en sais rien tu vois mais à la fin tu vois c'est à dire que tous ces joueurs CS américains qui n'ont pas gagné ils l'ont fait le truc quand même ils l'ont joué ils ont participé alors qu'ils ont fait leur demi-finale ils ont paumé donc c'est même plus une histoire de la passation la sécurité le truc ils l'ont fait il n'y avait plus qu'à win il leur restait 2 BO5 à gagner ils ne l'ont pas gagné donc du coup peut-être que cette histoire-là ne fonctionne pas en fait j'ai pas les chiffres mais tu vois je pense que vraiment comparativement à leur population finalement le chiffre d'Amérique n'est pas si élevé à leur population mais en termes de population qui a fait le move d'être dans la carrière il sera pas plus élevé que le nombre de Français si t'as moins de gens qui tentent c'est aussi parce que c'est plus dangereux pour eux et puis surtout le pur argument du chiffre je pense que ce n'est pas très bon parce que sinon à ce jeu-là ça veut dire que l'Inde et la Chine devraient être les premiers pays d'e-sport ouais 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 bien sûr mais alors du coup justement ça on l'a des structures là on peut retomber sur nos pieds tu vois les années ils ont les infrastructures on le sait je trouvais la question intéressante et à ce moment-là je me suis dit c'est peut-être ce truc-là parce que voilà ça peut et l'argument du RSA au-delà de la sécurité moi je pensais vraiment sécurité sociale mais effectivement tu vois un soutien financier qui fait que t'es pas à la rue dans la frame quoi qui fait que c'est un peu moins peut-être un peu moins servant à la base à ce que plus de personnes se lancent et dans ces personnes qui ne se sont pas dansées combien étaient en fait des Stéphano en puissance des comment il s'appelle le genre de Dota français des Seb en puissance qui en fait aux Etats-Unis n'ont pas pu parce que c'était la PLS chez eux leur parent est malade faut acheter de l'insuline à 800 euros la capsule du coup en fait faut aller avoir deux jobs à Burger King et à McDo en simultané pour pouvoir payer les médicaments des parents et ce gamin il s'avère que on ne le saura jamais mais il était turbo gifted aux jeux vidéo et il serait devenu trop fort mais il ne pouvait pas de par ses conditions matérielles d'existence c'était une question en l'air on n'est pas obligé d'y passer 20 minutes mais voilà je me suis trouvé un petit segment je me suis dit bon ce truc là est intéressant un autre truc qui est intéressant par la capacité à faire couler beaucoup de lignes c'est la liste des gosses de Team League ouais oh la la parce qu'on a quand même réussi à ignorer pas mal le sujet Starcraft au global comme quoi il y a plein de choses dans nos vies autres qu'il y a C2 il sait des fois même on sort de chez nous on boit des bières on va au cinéma moi je fais ça jeudi d'ailleurs il n'a pas vu d'une 2 il est deg ah la la mais ça arrive bientôt ça la liste des gouttes la liste des gouttes rapide bon là comme ça tout de suite vous vous êtes emmerdé vous trouvez ça aberrant moi j'ai fait un choix conscient semi-conscient je ne l'ai pas regardé j'en ai rien à péter tu ne sais pas qui est top 1 sur leur liste c'est Marou ouais ok je l'ai vu sur une miniature de pique mais en fait j'ai vu le truc dès le début et je me suis dit ah bien ouais bon article ça va faire des clics ouais ouais bien sûr parce que ça vaut en termes de réalité factuelle de goutte la data versus la qualité encore une fois on y revient non même pas en plus parce que la data à la fin à la fin s'ils font un vrai calcul pour arriver au résultat que Marou c'est le goutte je ne suis pas d'accord avec leur calcul mais je sais qu'ils avaient mis Reign en top 10 un truc comme ça je vais te donner la liste s'il fallait compter les gens depuis le début je comprends qu'il y a une vraie complexité de calcul et tout parce qu'à la fin ils disent Marou goutte numéro 1 alors attendez du coup c'est aussi simple que ça c'est genre s'il est premier leur liste est invalide ouais Marou c'est pas legit parce que pour le coup moi j'avais fait les calculs Marou il a pas il a un truc déficitaire en cash price par rapport à Serral en termes de nombre de titres en termes d'opposition directe pourquoi il serait plus goutté ce que Serral je ne comprends pas parce que la durée de la carrière longévité de la carrière victoire sur toutes les extensions de StarCast ouais mais ça du coup c'est pour le coup très lié à ce qu'on disait tout à l'heure les infrastructures et donc en Finlande tu n'es pas pro gamer à 12 ans donc Serral il a vraiment été dès qu'il pouvait genre dès que c'était humainement possible dans son truc c'est à dire déplacer à 16 ans et être pro à 18 pour le coup arriver à Marou Marou Goat pour moi ça ne me peut être qu'une erreur moi il m'a marqué dans cette liste Serral et Dieu Serral et Dieu mais Serral et Dieu aussi Serral et aussi Dieu mais du coup dans leur top 15 en fait moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est qu'en fait j'ai le gros feeling et qui je pense c'est un feeling assez raisonnable quand on parle des gens qui écrivent des gros articles sur Team Liquid qu'il y a un énorme Korean bias donc un biais pour les coréens dans cette liste c'est fait par des gens coréens de suceurs et je comprends je suis avec eux je suis avec eux là-dessus notamment l'auteur principal Misenhower qui avait pas mal écrit d'articles sur la Pro League à l'époque des trucs sur la GSL la fin de la GSL il a un peu une espèce de mini série science-fiction de le dernier cas de la GSL et je crois la finale c'est Ragnarok contre Nightmare il y avait 30 personnes dans le studio un truc un peu doom and doom mais voilà il y a ouais il y a un énorme biais coréen parce que tu peux pas mettre MVP et Reign dans le truc qui ont joué tous les deux pendant quoi 4 ans max dans le cas de Reign il a peut-être arrêté en 2014 et encore du coup avancé il était sur le boudoir donc il n'a même pas joué 4 ans en réalité même si ça a été un des meilleurs Protoss de son époque et pendant très longtemps après il n'y a eu personne pour prendre un relais en fait c'est très compliqué parce que la temporalité fait ce qu'elle fait on sait tous que Reign il a un tiers du niveau de Reign de l'époque il a un tiers du niveau de DNS aujourd'hui j'ai envie de te dire ça tu vois c'est un tiers de DNS en 2024 ça me fait mal d'entendre ça parce que je suis pas sûr que c'est pas vrai moi je bois un tiers une moitié comme tu veux tu vois mais regarde les games de Reign mon ref il a 14 Blinkstalker et 2 Colosses sur Wings donc c'est long il n'a jamais pris une B3 en un an et demi le mec tu vois genre ce que je veux on est des B3 ouais Reign always tu veux mais c'était franchement le niveau de jeu à l'époque mais ça on est tous d'accord avec ça mais surtout 2011 2013-2014 je suis pas d'accord mais ça on peut pas leur reprocher bien sûr c'est à dire qu'en fait ils jouaient avec leur époque tu vois genre on n'enlève pas le titre du mec qui gagnait le 100 mètres en 70 tu vois genre il l'a gagné en fait il s'était le plus rapide il est dans les gouttes il a tapé le record du monde en 72 bon il se l'est fait exploser depuis mais donc ça c'est compliqué juste sur Marou et ses râles qui sont encore actifs aujourd'hui et qui ont été actifs simultanément du coup depuis 2018 donc 6 ans sur les 12 de Star sur les 14 de Starcraft je trouve que c'est un résultat une décision finale qui est effectivement avec une lourdeur du résultat coréen de dire bon bah il a gagné si GSL d'affilé les gars donc il est imbattable puis effectivement il a croisé le fer avec plein de gens qui sont dans la Lille des Gauss un peu plus tôt et puis il les a battus et puis il y a rasement positif en vrai il y a du fact quand même dans ce truc il y a du fact non mais j'imagine qu'ils l'ont pas senti c'est pas aberrant moi sur le principe je suis pas forcément d'accord parce que effectivement je pense que c'est ras le mérite de son numéro 1 il y a plein de gens qui sont arrivés qui ont chimie en disant bon écoutez j'ai fait une liste elle est super complète j'ai pris esports earnings j'ai pris le top 10 et pareil cet argument il est un peu volontairement stupide on essaye d'abuser un petit peu mais en même temps est-ce que c'est pas légitime t'as plus de CP donc ça veut dire que t'as pu gagner non c'est pas légitime et en vrai ça aussi c'est pas légitime parce que enfin légitime parce que du coup augmentation du price pool puis réduction à un moment donné donc si tu cartonnes poste Blizzcon à 280k comme Serral parce que Serral il est premier price pool parce qu'il gagne la Blizzcon qui a aussi plus de tous les temps donc je trouve cool qu'il y ait un débat déjà c'est ça c'est très animé c'est bien ah bah moi il y a moi quand il s'appelle il y a Wax Angel il est venu dans mes DM il m'a dit c'est qui lui tu le connais en parlant d'un gars de la com'UFR de Poppy non ? non il m'a parlé de quelqu'un d'autre je taire le nom mais tu vois genre voilà en mode lui c'est un troll il est bizarre il est toxique et c'est quoi en mode il est très actif dans le chat et il me casse les couilles et j'arrive pas à savoir c'est quoi son positionnement est-ce que c'est juste un nerd passionné mais il répondait à des tweets ou il était dans les discussions j'ai pas demandé plus de détails tu vois il m'a donné un nom j'ai fait ouais non lui il est vivant c'est tout tu vois genre il a des opinions il a des choses à dire quoi il a des choses à dire parfois pétées mais c'est pas dans un but de nuire c'est juste ses avis mais ouais ouais même un gars de Wax Angel qui est un mec de TL ouais ok le head writer depuis pas mal de temps voilà qui est venu me voir pour questionner sur le profil qui est aussi le traducteur coréen qu'on voit une fois de temps en temps sur les events tout à fait c'est lui qui écrit les bandeaux qui fait les bandeaux les bandeaux des EPT c'est lui qui met c'est lui qui a l'air un peu au quard quand il fait les traductions attention il y a un autre parce qu'il y a aussi Maddox qui a l'air un peu au quard je crois qu'il est un peu plus petit encore oui bah Wax il a l'air de détester sa vie un peu tout le temps c'est un peu le aéromie coréen c'est complètement le aéromie coréen à un moment il m'a dit un truc et tu sais qu'il t'a mis une punchline gros dans les DM il me faudrait que je les retrouve mais il y a un truc genre et by the way tu diras fuck gack je sais pas quoi les kebabs et tout parce qu'il a une discussion autour de la bouffe rappelle-toi il est tout le temps en train de donner ses avis sur la bouffe et les trucs il fait des photos du sports catering tu perds de la bouffe dégueulasse en Suède parce que je peux t'assurer qu'il bouffe-t-il pendant les drébats mec t'as pas envie de m'enlever ça le truc il arrive il est le pied d'asse dégueu et il prend des grosses photos avec le lightning dégueulasse c'est que ça qu'on bouffe pendant les événements il m'a parlé de la mitraillette je croyais que la mitraillette c'était français c'était belge ah ok il connait des trucs il m'a dit le truc ou le sandwich avec les frites je fais ah la mitraillette non mais oui en même temps moi j'avais je crois que je lui avais mis une punch je pensais que c'est ça que t'allais dire mais rapport à un tweet qui avait été mis sur la liste en mode ouais grosso modo qui hint le fait que enfin qui donne une information sur le fait que Marou va être top 1 de la liste des gouttes tu vois ou genre il pose la question entre Terral et Marou grosso modo et moi je dis ah bon mais du coup c'est pas déterminé que c'est Terral le goutte tu vois et il me répond turns out results matter genre il se trouve que les résultats ont une importance sous-entendu dans sa réflexion personnelle vis-à-vis des résultats en fait c'est pas du dire en tant que Terral soit Goutte parce qu'en fait c'est plutôt Marou vu ses résultats on a fait d'autres calculs qu'on a fait pendant la vidéo de Serral on l'a fait apparaître à la toute fin nombre de tournois majeurs versus les autres joueurs qui sont en contention en vrai il y a 3 joueurs en contention je pense qu'on ne peut pas en sortir un autre de cette liste Terral Marou Rogue ouais Rogue est largement out parce que pour le coup Rogue est pas mal out même s'il a laissé une marque aussi et qu'il a dit qu'il allait revenir il a lâché les dernières années en fait donc du coup il ne peut pas être dans la run avec les deux autres parce qu'il lui manque 3 ans déjà tu es parti il y a 3 ans imaginez les Saoudiens ils nous annoncent en circuit en 2025 Rogue il revient Rogue il gagne tous les events auxquels il participe ah bah là il peut back in business je crois que le truc qu'il faudra dire c'est que le goût de StarCraft c'est Zerg c'est pas un joueur et ça sent à moitié comme une van mais c'est aussi à moitié vrai ce que tu dis vous le savez pas en tout cas il n'y a pas de pro Toast dans le top 3 fuck la queen ouais non je ne sais pas où est-ce qu'il est le premier Toast dans leur liste dans leur liste je me rappelle même pas trop il doit y avoir Hero ouais Hero et Hero il doit y avoir Stats aussi Hero ou Stats t'avais la liste Hero ou Stats en fait mal foutu j'ai pas la liste on est d'accord c'est un article par truc c'est aussi parce que ça m'a gonflé le lien mais après en vrai c'est cool de se perdre un peu dans le truc et puis tu vois qu'il y a une affection réelle de la part de la personne qui écrit le truc c'est bien écrit si tu l'as c'est cool le premier proto c'était Zest en 6ème Zest en 6ème Stats et Hero ne sont pas dans la liste du tout bon voilà encore une fois bon questionnable Rhaenor qui est pas dans la liste ça fait un peu mal tu vois genre bon oui Dark et Rhaenor pas dans la liste Dark et Rhaenor pas dans la liste ça ça fait chier les gens aussi ça m'emmerde assez activement qu'il y ait MVP et Rhaenor dans la liste mais pas Dark et Rhaenor ouais et bon bah on perd un potence dans cette histoire c'est une volonté de pas de pas de pas éclipser les premières années en fait tout simplement parce qu'il en reste peu de ces premières années quelle est la valeur de ces premières années qui sont vraiment des périodes très courtes avec un niveau de jeu éclaté avec parfois des gros cash prize parfois non et dans le cadre de Rhaenor t'es né en 2002 tu vois tu pouvais pas être là en 2010 t'es quand même arrivé en 2014 tu es en 2015 j'ai pas de kiff particulier pour MVP mais MVP a dominé la région la plus dure du jeu au moment où il y avait la plus grande compétition alors les gens étaient nus la chier on est d'accord on a recasté je fais référence à cette vidéo tout le temps mais on a recasté la première finale GSL avec Yogo ça fait deux minutes j'étais obligé de m'écarter de mon micro pour vomir dans un petit sac en papier à côté de moi tu vois parce que littéralement ça renvoyait des gros F2 à clics et encore il n'y avait pas F2 ça faisait des gros à clics il n'y avait pas de médias que ça se situe pas il y a une vidéo Best Beat History of Starcraft et tu vois Marine King sans le shield à 14 minutes sur Chakura c'est en train de speedcat bait t'es en mode bon attends ça va découler mais définitivement mais en attendant il a dominé Wings of Liberty qui était un jeu avec une compétition super élevée dans la région évidemment la plus compliquée à ce moment là dans le monde et il a éclaté la région pas très grave il a éclaté la région quoi donc du coup en fait ce serait aussi dur de pas le mettre encore une fois quelle est la valeur de faire une liste de Gaulle est-ce qu'on est pas en train peut-être de pisser dans le vent tu vois on sait pas ça crée du débat voilà moi j'y vois une animation de communauté qui est vachement bien oui mais ce qui est absolument certain c'est qu'il ne faut pas partir dans les dérives de type Reddit ou justement Poppy un français qui s'était pas mal énervé sur Twitter sur des choses et qu'on a rencontré IRL vous vous rappellerez de lui mais du coup où on est à deux doigts de partir dans l'insulte dans l'agressivité les gars c'est de liste des meilleurs joueurs d'un jeu vidéo ça n'a pas d'importance quel que soit ce classement à la fin vous continuerez à vous lever à avoir vos proches autour de vous à aimer les choses que vous aimez à détester les choses que vous détectez mais ça n'a pas d'importance mais c'est une belle émulation c'est ok de mettre un peu d'émotion et de sentiment et de dire je suis pas d'accord et je pense que Tom Lepinion elle est éclatée au sol en plus Poppy c'est un Marou fan oui et justement ça rentrait beaucoup dans le lard des gens qui du coup contestaient je suis désolé Poppy mais Mario ne peut pas être non pas possible mais c'est notre opinion et ça ne justifie aucune agressivité véhémence on peut se rentrer on peut se rentrer un petit peu dedans de manière très amicale en disant ah on n'est pas d'accord mais c'est pas grave à la fin on va quand même tous quitter Starcraft 2 et quitter passer des bons moments devant ce jeu je suis d'Apricade 0 par le numéro 2 il y a un brin mais ouais je pense au final dans la liste ensuite de toute façon t'as un auteur qui met de sa propre expérience et de son émotion personnelle donc c'est difficile de chier sur quelqu'un qui donne son opinion le truc c'est que c'est sur le site majeur et que du coup on a un peu cette impression que maintenant c'est bon c'est déterminé et puis il dit c'est la liste des gouttes c'est pas ma liste des gouttes ouais non bien sûr de toute façon le sujet est un peu a une valeur qui est finalement très limitée il y a un truc de hype évident de genre tout le monde dit goutte depuis 3 ans c'est une dinguerie à quel point tout le monde c'est vraiment le goutte et tout ah ouais lui il a fait ce stream c'est vraiment le goutte streamer c'est bon finalement on s'en barre un peu les steaks mais voilà c'est une liste qui appartient à cette personne là oui elle commençait pas à insulter des mères pour un sujet comme celui là moi personnellement je suis pas contre le fait qu'il y ait un truc qui soit mis en avant vis-à-vis des joueurs qui ont dominé le début de starcraft et que le coréan bias qui fait un peu de sens peut-être l'inversion 1-2 2-1 effectivement j'aurais été moins en désaccord avec cette liste qui se râle avec les premiers marou deuxièmes parce que je pense que c'est évidemment la réalité genre et en même temps marou serait premier s'il n'avait pas perdu deux finales de champion d'affilée ce serait aussi marou il y a deux dernières de finale c'était le GOAT et il y a un argument pour dire que si tu veux rendre honneur aux premières zones de starcraft du coup avoir ses joueurs comme ring comme mvp du coup tu dois prendre en compte ce qu'a fait marou pendant cette période là et auquel cas il est peut-être premier et auquel cas il est peut-être premier mais encore une fois du coup on rentre dans un truc de c'est une récompense à la carrière il a fait des trucs toutes proportions gardées il était présent il était bon il était dans ses top 8 top 4 de GSL mais tu vois genre encore une fois Serral il commence il gagne est-ce qu'il gagne un truc est-ce qu'il gagne un truc sur Wings je sais pas s'il gagne un truc sur Wings mais il commence à gagner en Pro League et énormément sur Hotz il gagne la première OSL où il éclate innovation en demi-finale je sais plus qui c'est qui déglingue en fin je crois que c'est la finale pour l'innovation où il met deux fois des profs tirats le type il dépasse pas du bureau et il est en train d'éclater l'innovation que le Marou est un malade mental il est trop fort effectivement peut-être si tu prends ce truc-là en considération si on atteint les 1000 pouces bleus on fait notre liste de Goth allez il faudrait peut-être ça peut être et dites-nous dans les commentaires c'est quoi votre liste de Goth voilà choisissez 10 joueurs dites-le nous on pourra faire un truc à 3 plus votre communautaire la 4ème personne et toute la 4ème jury mais par contre juste le vote communautaire il n'aura aucune valeur on sait que vous ne savez pas de quoi vous parler vous allez choisir quelqu'un et on pourra quelqu'un d'autre écoutez les amis je pense qu'on arrive tranquillement à la fin de ce podcast parce qu'on voulait taper un tout petit peu plus court que la dernière fois donc voilà on espère qu'il s'y ait passé des trucs intéressants comme la dernière fois je propose que je sais pas on fasse une petite question un petit truc pour l'audience qu'on aurait envie d'écouter regarder faire un truc ou alors peut-être tu vois annoncer ce qu'on va faire dans le futur peut-être tiens j'ai envie de faire ce qu'on va faire whatever bref au moment où il va sortir il y aura l'EPT Europe qui va commencer prochainement à ce moment là je ne sais plus les dates exactement mais ça commence le 11 le 11 ou le 12 un truc comme ça le 10 avril le 10 avril donc voilà le 10 avril sur la Compact TV on n'a pas les horaires pour l'instant mais sur le mois d'avril vous aurez l'EPT Europe pour Clem potentiellement un énième titre qui vous m'en parlait tout à l'heure il fait des gueules en ce moment peut-être peut-être voilà moi écoute j'ai préparé mon vinyle comme d'hab je veux créer cette tradition comme d'hab c'est la deuxième fois ouais bah comme d'hab au troisième t'aurais le droit de dire comme d'hab en fait j'ai dit que je voulais le faire donc c'est déjà comme d'hab il n'y a pas de titre évidemment écrit là mais là où les garçons grandissent très bon album d'un artiste de rap on est sur du hip-hop français qui s'appelle J.W.L. Usain et moi je kiffe le projet j'avais découvert le mec il y a quelques années avec Skateboard je ne sais pas si tu te souviens je t'avais fait écouter Skateboard très cool je t'avais réécouté hier soir et voilà rappeur qualifié de technique à la base voilà on dit rappeur technique hop après il y a des gens qui disent ouais il fait partie des rois sans couronne donc voilà les mecs trop forts qui ne seront jamais connus tu vois il y avait un peu ce truc là et qui là avec ce projet là le précédent mais surtout celui-là arrive en bombe c'est ultra musical il est accompagné à la production par un jazzman belge qui s'appelle Rémi je ne sais plus comment il est bon non Bézo voilà Bézo c'est passé oh mon dieu en fait j'ai dans l'ambiance depuis le début voilà c'est Rémi Bézo donc du coup le truc est ultra mélodique ultra les instruments sont impactantes moi je trouve au niveau du rap il a gardé toute sa technicité tout en y en rajoutant beaucoup de textes et c'est quelqu'un qui a à peu près notre âge il a l'âge d'Alex il est de 89 et qui du coup est papa de deux enfants sur la pocette évidemment donc c'est vachement trivial entre guillemets c'est la vie d'un homme c'est super bien raconté c'est super cool moi c'est un no skip c'est 17 tracts que j'écoute avec plaisir et puis c'est un gros projet il y a de la identité et voilà quoi c'est absolument banger donc voilà où les garçons grandissent chez Will Usain très solide il y a des interviews de lui chez Mehdi Mehdi chez Tagonifa voilà Camino TV donc si vous voulez découvrir un peu plus le man qui est très sympathique voilà et ben super moi je peux attester ça déchire c'est très très cool qu'est-ce que j'ai de cool la dernière fois j'avais parlé un peu de musique aussi dans ce segment là là juste récemment moi je me suis je me suis fait du Netflix j'ai bouclé un peu de trucs et du coup il y a la dernière série de Guirichi qui est le réalisateur de Snatch notamment Arnaquine Botanique et comment elle s'appelle la série The Gentleman voilà qui est ou Gentleman tout court en vrai très très cool c'est pas révolutionnaire mais en vrai c'est très très propre ça sonne parfaitement dans le style de Guirichi et si je cite ces deux films là c'est complètement ça la ref de cette période là de sa carrière de réalisateur parce que c'est Arnaque Embrouille perso qui parle des patois improbables machin mais avec un twist un petit peu intéressant parce que je pense qu'on peut le dire ça ça prend très vite ça se passe dans le enfin le personnage principal est un genre c'est du coup ça parle beaucoup en fait de la royauté enfin des nobles des vieux nobles anglais qui ont des grandes masures et des grands machins et donc le perso principal est un noble quoi donc du coup c'est un peu improbable dans ce délire là ça marche très bien ça sonne trop bien l'actrice la deuxième actrice le pendant du coup de ce rôle principal incroyable genre trop de classe trop de trucs j'ai pas encore son nom en tête parce que je l'avais jamais vu avant mais voilà elle déchire super central c'est très bien filmé c'est très joli c'est moderne c'est du Guirichi moderne quoi ou Guirichi moderne ça déchire et en passant un autre truc suédois qui s'appelle Clark qui est très très marrant pareil c'est sur Netflix ce matin suédois parce que le suédois ça sonne trop bien vous êtes un peu d'allemand un peu d'anglais vous reconnaissez des mots partout je comprends un peu ce qu'il raconte le gars et ça raconte l'histoire d'un mec une vraie histoire entre guillemets mais si du coup c'est basé sur des faits réels et des mentions c'est ça qui joue des épisodes sur un gars qui était genre le gros braqueur de banque suédois dans les années 65 70-80 c'est une histoire improbable c'est super loup c'est 3ème degré il se passe des dingueries tout le temps très très fun et ça c'est pour le coup ça se bouffe c'est 8 épisodes et puis c'est terminé dans le cas de The Gentleman il y a une deuxième saison et ça fait plaisir parce que c'est un très bon film voilà c'est fait moi j'ai pas j'ai pas grand chose à recommander mais du coup je vais en profiter pour faire un peu pour X-TOM 2 voilà ça reste culturel c'est un jeu que je stream énormément donc voilà j'ai aussi un intérêt à en parler mais c'est juste enfin moi je pense que les amateurs un peu de stratégie même si c'était du tour par tour et pas du temps réel se rendent tous service à récupérer ce jeu et à le tester ne serait-ce que dans sa version Vanilla mais en vrai il y a des bundles sur les sites en permanence genre là pendant les soldes Steam c'était 2,50€ toutes les extensions à ce prix là il n'y a juste aucune raison de ne pas l'acheter la rentabilité maximale les soldes sont terminés maintenant sur d'autres sites alternatifs ça sera plus de 5-10€ mais honnêtement ça vaut le coup j'ai récemment passé les 500 heures de jeu sur XCOM 2 entre les campagnes que j'ai fait les années précédentes et celle que j'ai lancée là qui est un mode longoire qui fait que c'est beaucoup plus réaliste avec du coup vraiment un truc de en fait t'es en train de libérer la planète ça va pas se terminer en 40 heures mais il faut tuer la force d'invasion alien et c'est compliqué et c'est plus dur et il y a plus de classe et il y a une communauté de modders actifs qui continuent de rajouter des mods et de dire vive le modding ça déchire de fou et d'ailleurs il y a aussi des gens qui sont en train de remoder Warcraft 3 et Warcraft 2 pour remasteriser des campagnes parce que Blizzard a fait de la merde sur le 3 et du coup de faire vraisemblablement et oui ils ont fait de la merde sur Warcraft 2 et il faudra le monde il ferait probablement de la merde s'il le faisait sur Warcraft 2 donc à la communauté qui font ça en main et je vais aussi m'intéresser à ça vis-à-vis du streaming d'aller streamer les vieilles campagnes Warcraft 3 j'ai hâte d'avoir des tortues avec des missus et de récupérer du pétrole et d'aller convaincre les trolls de rejoindre la guerre bref ça va être le feu mais ouais vive ces jeux vidéo vive le mode et c'est trop bien et il faut s'intéresser à ça parce que je crois que ça ne peut que toucher des amateurs de 3D vous aussi dites-nous en commentaire s'il y a des pépites des trucs qu'on aurait raté on est friands de ça et puis les autres gens liront c'était le deuxième épisode des podcasters on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie on vous aime on vous kiffe et on vous dit rendez-vous très bientôt sur Twitch mais dans un mois pour le 3D à plus à toutes bisous